Je vous présente ici un magnifique livre de Hubert Reeves, c'est cet astrophysicien. Et dans ce livre, c'est une réflexion sur la vie, sur l'univers, d'où l'on vient, possiblement pour comprendre un peu, peut-être, où on va. C'est une forme de méditation par l'écriture, du moins c'est ce que j'en ai perçu. Et il écrit ses lignes avec ce que j'en ai ressenti, une grande sagesse, une grande humilité. On peut voir dans ce sourire, dans ses yeux, un homme, une personne, un être vivant qui en a vu. Et dans son écriture, qui fait mention qu'il était important, bien entendu, de garder un oeil critique, un esprit ouvert, mais aussi une grande humilité sur ces connaissances que l'on accumule. Tout est en constant changement, tout est en constante mouvance. Ce qui est une vérité aujourd'hui ne sera pas nécessairement une vérité demain. Et donc, en ce sens, il faut rester prudent. À la page 114, il y a ce qu'il appelle « Travaux pratiques numéro 3, sous la douche ». Et ça m'a fait penser, en fait, à mes derniers 12 mois d'exploration avec la Wim Hof méthode, et tout particulièrement ces moments d'expérimentation, d'exposition au froid, qui m'aura appris beaucoup sur moi, sur mes capacités, mes capacités insoupçonnées, à la fois physiques, mais aussi ces capacités intrinsèques, mentales, émotionnelles. Il m'aura renseigné sur certaines peurs pour différentes raisons. Il m'aura renseigné sur les limites que je croyais avoir versus ce respect qu'il y a à avoir pour les limites qu'il y a. Bref, je vous lis ce passage et vous comprendrez, je suppose, pourquoi ça m'a fait penser à la Wim Hof méthode et comment on pourra, si vous le désirez, moi c'est ce que j'ai fait, combiner à la fois la sagesse de ce livre et de ce petit exercice avec la Wim Hof méthode et les douches froides. Ça va comme suit. Travaux pratiques 3, sous la douche. Laissez l'eau couler lentement le long de son dos. Éprouvez la chaude sensation sur les épaules. Se dire qu'il y a 14 milliards d'années, toutes les particules qui constituent mon corps existaient déjà, mais dans un état complètement différent. Dispersées sous forme de particules élémentaires dans un espace torride. Se relier à ce lointain passé en associant ces sensations à nos connaissances cosmologiques pour se sentir participer à cette prodigieuse aventure de l'univers. Et donc, dans cette idée de combiner ceci à cela, ce livre, Le banc du temps qui passe, d'Uber Reeves à la Wim Hof méthode et les douches froides, ce passage que je vous ai lu, vous avez le dos tourné avec l'eau chaude qui vous coule sur le dos et je vous propose de le faire si vous en êtes capable, si ça correspond à vos besoins, vos objectifs et vos capacités actuelles pendant 30 secondes et l'autre 30 secondes, de faire face à l'eau froide avec cette idée de la Wim Hof méthode et de l'exposition au froid et d'essayer autant que possible d'être dans le ressenti. Ce contact d'eau chaude sur votre peau lorsque vous faites d'eau et ce contact d'agression au départ, d'eau froide toujours sur votre peau, mais cette fois-ci sur le devant de votre corps et de vous connecter avec vos sensations, vos pensées, vos émotions sur l'instant, sur le moment, votre respiration, vos mouvements de corps avec ce changement de température. Et ça m'amène à un autre moment de son livre, page 56, qui dit « Il naît trois ou quatre étoiles par année dans chacune des centaines de milliards de galaxies du cosmos. » Après leur naissance dans les nébuleuses gazeuses disséminées dans l'espace, ces astres voient leur température augmenter jusqu'à des centaines de millions, voire de milliards de degrés, tandis que l'espace intergalactique se refroidit sans cesse, perpétuant et accentuant les écarts thermiques dans chaque galaxie. Et donc, imaginez-vous être ces nébuleuses gazeuses disséminées dans l'espace où ces astres voient leur température augmenter. Et donc, c'est le moment où vous faites d'eau à l'eau et que vous avez de l'eau chaude qui coule justement sur la partie arrière de votre corps. Et imaginez lorsque vous faites face à ce choc thermique, à ce froid, et vous êtes à ce moment-là l'espace intergalactique qui se refroidit sans cesse. Et donc, vous vivez en une minute ces écarts thermiques dans chaque galaxie. En une minute, vous vivez 14 milliards d'années de cosmos. C'est du moins ce que m'aura inspiré la lecture du livre d'Hubert Reeves, Le banc du temps qui passe, en relation avec la Wim Hof méthode et les expositions au froid. Sur ce, je vous souhaite de belles expérimentations, de belles découvertes, et on se dit à une prochaine. Sous-titrage ST' 501